Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, juste après le célèbre discours sur la montagne où Jésus dit « Heureux les pauvres, heureux ceux et celles qui ont de la peine, heureux les doux, » et ainsi de suite. Donc, juste après ce moment-là, Jésus met ça peut-être un peu plus, on dirait, de chair autour de l'os, met un petit peu plus de substance, et surtout utilise un vocabulaire que les gens qui sont là vont comprendre très facilement. Si plusieurs d'entre nous connaissent la déclaration de Jésus « Je suis la lumière du monde » qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, bien ici dans Luc, c'est un petit peu différent. Il dit « Vous êtes la lumière du monde, pas moi, vous! » Et ça a dû être très surprenant pour les gens qui étaient là, pour les gens qui écoutaient, puis peut-être aussi pour les gens aujourd'hui qui entendent ça, parce que habituellement lorsqu'on parle des gens qui sont lumineux, des gens qui radisent, on va penser à, je ne sais pas moi, des célébrités, des acteurs, des chanteurs, des gens importants, des gens qui ont beaucoup de charisme. Souvent, on dit ça. Cette personne-là rentre dans une salle, puis on dirait qu'on voit juste cette personne-là, toute la lumière est autour de cette personne-là. Mais ici, Jésus dit « Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des gens qui, donc, qui on s'attend le moins, des gens ordinaires. Vous, moi, vous êtes la lumière du monde. » Et il faut noter ici qu'il n'y a pas de forme de conditionnel. Ce n'est pas « Ah, si vous respectez la loi, si vous venez à l'Église régulièrement, si vous donnez beaucoup à l'Église, vous pourrez peut-être être la lumière du monde. » Et non plus, il n'y a pas de délimitation. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est la lumière du monde. Non, les gens sont cette lumière du monde-là. Pourquoi? Pas parce qu'ils ou elles produisent cette lumière, en quelque sorte. C'est qu'ils et elles reflètent la lumière de Dieu dans notre monde. Et ce qu'on a à faire, c'est d'être ce messager-là, ce transporteur de lumière, si je pourrais dire. C'est ça notre identité, c'est ça à quoi nous sommes appelés. Et d'essayer de cacher cette lumière-là sous un panier, dans une boîte, à l'intérieur de nos églises, ou peut-être limiter cette lumière-là à nos amis, les gens de notre communauté, les gens qui sont d'accord avec nous, bien, ce serait une erreur. Cette lumière-là doit être visible. Ce doit d'être visible par tous et tous, comme une ville au sommet d'une montagne. Et si cette idée-là de visibilité, soyons honnêtes, effraie plusieurs, en même temps, ça nous donne un peu de courage, puis un peu d'assurance, parce qu'on se fait rappeler qu'on est dans une longue tradition, qui a commencé avec les prophètes du 1er testament, qui parlaient au nom de Dieu, qui amenaient la sagesse de Dieu, des premiers disciples, les premiers apôtres, qui ont parti à travers le monde, propager cette bonne nouvelle-là. Tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, tous nos mentors, nos professeurs, nos parents, grands-parents, qui nous ont aidés à nous former, qui nous ont transmis un message, qui nous ont transmis cette lumière-là. Et c'est à notre tour de prendre notre place dans ce grand continuum-là et d'éclairer le chemin de ceux qui nous suivent, aussi ceux qui sont incertains, ceux qui sont à la recherche, ceux qui doutent. Et comment faire ça? Bien, c'est pas si difficile, dans le fond. Je pourrais dire, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes, ce qui nous est demandé. Appuyer, rechercher la vérité, montrer de la compassion, de vivre notre vie, le plein potentiel de notre vie, d'utiliser nos talents, d'utiliser nos ressources pour faire un monde meilleur, d'être la lumière du monde peut, dans le fond, être quelque chose de très simple. D'être qui nous sommes, pleinement, de vivre selon ce que Dieu nous appelle. On peut penser des fois que ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, ça n'a peut-être pas beaucoup d'impact, mais c'est un peu comme la lumière. Aussitôt qu'on allume une bougie, bien, la lumière se répand partout, même dans les petits raccoings, même partout. Et ça a un impact. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, d'être cette lumière-là, d'être cette présence positive, d'être cette présence-là qui aide ceux qui vont nous suivre, d'être quelqu'un qui reflète ce qui est bon dans notre monde. Merci encore une fois d'être là, merci encore une fois de regarder, j'apprécie vraiment beaucoup. Et d'ici la prochaine fois, je vous demande de faire attention à vous, et à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada